Du premier épître à Timothée Alors, la question que j'ai eue est comment je mets l'Esprit Saint dans le cou quand j'ai des choix difficiles à faire. Alors, premièrement je vais prier, je vais invoquer l'Esprit Saint notamment par des chants ou par des prières improvisées et je vais demander à l'Esprit Saint de me guider vers le meilleur choix ou vers la bonne route mais je pense qu'on a toujours notre part de liberté donc on doit, on a notre mot à dire, ce n'est pas l'Esprit Saint qui va nous dire ça c'est le bon chemin donc prends-le. Et voilà, moi personnellement je ne pense pas que c'est comme ça que l'Esprit Saint réagit. Et de fait, il y a un côté où on doit s'abandonner un peu au plan de Dieu en fait parce que ce qui va se passer, ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait ou ce qu'on pense être le meilleur pour nous au moment de la prière, au moment du choix. Et ça c'est vraiment la partie assez difficile puisque ça va en donner totalement à Dieu, ça veut dire avoir des incertitudes etc. Et ça peut-être qu'on n'aime pas trop, enfin moi en tout cas pour ma part je n'aime pas trop ça. Et sinon si vraiment j'ai un choix vraiment difficile à faire, j'aime bien prendre l'exemple du livre des actes des apôtres, quand les apôtres choisissent le remplaçant de Judas, ils vont faire un tirage au sort et avant ce tirage au sort ils vont beaucoup prier, notamment l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je mets l'Esprit Saint dans le coup, dans ma vie et dans les choix difficiles à faire. Et voilà, donc merci et au revoir.